C'est bon ? Il parle français. Bonjour, monsieur Simpson. Alors, vous avez bien connu Salinger ? Ah oui, Jerry. On était dans la même unité à Remagen en mars 45. Ah, ces putains de frites. Qu'est-ce qu'on leur a mis ? Mais on en a perdu des gars. Les chars Tiger, leur fameux jet Mr. Schmitz, le bruit des moteurs. Oui, donc, vous avez côtoyé personnellement l'homme et l'écrivain. Jerry, c'était un maniaque. Obsédé par la propreté, l'hygiène. Mais surtout les filles. Particulièrement les jeunettes. Vraiment jeunes, vous voyez. À 70 ans, il essayait encore d'emballer le salobar. Mais enfin, il a écrit La Trappe Coeur. C'est tout de même un des plus grands succès de la littérature américaine. The Catcher in the Rye. La Trappe Coeur en français. Vous rigolez ? Pourquoi croyez-vous que Jerry ait fait des journalistes toute sa vie ? Pourquoi croyez-vous qu'il n'ait plus jamais rien écrit après The Catcher in the Rye ? Je sais qu'il a écrit de grands romans historiques qu'il enfermait dans un coffre-fort parce qu'il refusait la célébrité. Vous en savez, vous, des choses. Vous avez les clés du coffre, sûrement. Non, si Jerry n'a plus rien écrit après The Catcher in the Rye, c'est parce qu'il n'a jamais rien écrit de sa vie. Pardon ? Vous êtes en train de nous dire qu'il avait un nègre ? Une nègresse. Ils sortaient ensemble. Une bon petit bout de cul, le salopard, mais c'était une jangie. Elle se piquait presque tous les jours. Elle est morte d'une overdose. Moche. Jerry, lui, il a récupéré le journal intime de cette fille. Il a changé quelques noms, quelques détails, et il a publié sous son nom The Catcher in the Rye. Bien. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps, M. Simpson. Mais vous ne voulez pas que je vous parle de la guerre ? Non. Merci beaucoup. On a ce qu'il faut. Ça va aller. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501